Le premier objectif, c'est la génétique médilienne. Alors, on vous dit expression clinique d'un gène. Un gène, pas plusieurs gènes, un seul gène. Et les lois de l'hérité humaine. Alors, un gène, c'est-à-dire un segment de l'ADN qui cause pour la synthèse d'une protéine. Cette protéine, c'est le caractère. On dit un caractère. Le caractère, par exemple, couleur de la peau, en réalité, c'est une protéine, c'est la mélanine. Il y a beaucoup de mélanine ou peu de mélanine, ça donne une couleur de la peau. L'insuline, c'est un caractère. C'est une protéine, mais c'est un caractère. Vous voyez ? Donc, un gène qui compte pour un caractère. C'est une protéine. Et on vous dit les lois de l'hérité. Alors, les lois de l'hérité concernant la génétique monofactorielle, où il y a un seul gène qui intervient, c'est soit l'hérité autosomique dominante, soit l'hérité autosomique récessive, soit l'hérité codominante, soit l'hérité liée à l'X, soit l'hérité liée à l'Y. Ce sont ces cinq types d'hérité que nous allons voir maintenant. Des hérités autosomiques dominantes, récessives, codominantes, et des hérités liées au sexe. En sachant que c'est toujours un seul gène, un seul gène qui intervient dans ce type d'hérité, parce qu'il y a d'autres types d'hérité où il y a plusieurs gènes qui interviennent. Par exemple, le diabète, plusieurs gènes, l'attention artérielle, beaucoup de maladies, ou bien plusieurs gènes qui interviennent. Et si c'est un seul gène qui compte pour une protéine, cette protéine peut être normale ou anormale. Si elle est anormale, c'est une maladie monofactorielle. Monogénique est monofactorielle. Dans nos cellules, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a 46 chromosomes. Et les 46 chromosomes sont identiques deux à deux. Ça, c'est un chromosome venant du père. Ça, c'est un chromosome venant de la mère. Et tous les deux sont deux chromosomes identiques, homologues. Et ils sont identiques deux à deux, c'est-à-dire tous les chromosomes qui sont homologues sont ensemble. Le 1 correspond à le 1 qui est homologue. Un 1 vient du père, un 1 vient de la mère. Pour le 2, kif, kif. 3, 4, 5, 46 chromosomes. Alors, quand on parle d'une identité monofactorielle, c'est-à-dire un gène. Alors, ce gène est localisé à un endroit du chromosome. Par exemple, ici. L'endroit s'appelle un locus. Et ce gène, il peut être, supposons que ça, c'est un chromosome du père, ça, c'est un chromosome de la mère. Celui-là vient du spermatozoïde, et celui-là vient de l'ovocyte. Alors, ce gène, il peut avoir la même version sur les deux chromosomes, c'est-à-dire le même allèle. La version du gène, c'est l'allèle. La version du gène, c'est l'allèle. Alors, on peut être ici, grand A, et ici, grand A. C'est le même allèle. Le même gène, c'est toujours le même gène. On peut être ici, grand A, ici, petit A. On peut être ici, petit A, et ici, grand A. Et on peut être, petit A, dans les deux chromosomes. Alors, quand les deux allèges sont identiques, on dit que c'est un géno-gène ou géno-type homozygote. Et quand ils sont différents, on dit que c'est un géno-type éthénosygote. Ça, c'est le programme du BAC. C'est le programme du BAC. Alors, dans l'hérité autosomique dominante, on va commencer par l'hérité autosomique dominante. Alors, autosomique dominante, l'allèle grand A, c'est l'allèle de la maladie. Parce qu'il est dominant. Il domine quoi ? Il domine un allèle petit A, qui est l'allèle sain, sauvage, normal. Alors, quand on est grand A, grand A, on est comment ? On est malade. Pourquoi ? Parce qu'on a les deux allèles grand A de la maladie. Quand on est grand A, petit A, on est malade. On est malade parce que c'est le grand A qui domine le petit A, qui est l'allèle de la maladie. C'est ici, grand A, petit A. Et quand on est petit A, petit A, on est simple parce qu'il n'y a pas le grand A, qui est l'allèle de la maladie. Donc, dans l'hérité autosomique dominante, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Il faut retenir le fait que les deux sexes sont également atteints. Parce que c'est autosomique. Les deux sexes sont également atteints. Le gars d'homme et la femme, ou le garçon et la fille, sont également atteints. Il n'y a pas de probabilité supérieure chez le garçon. L'allèle ou le gène s'exprime même quand il est enceinte exemplaire. Vous aurez des crocs comme ça, ou des cuissères. L'allèle de grand A s'exprime même quand il est seul. Troisième caractéristique, lorsque un enfant est malade, habituellement, je dirais toujours, à l'exception de ce que je vais vous dire tout à l'heure, un parent est atteint. Un enfant atteint a un parent atteint. D'accord ? Alors, si un enfant atteint a un parent atteint, on s'attend à ce que toutes les générations soient touchées. Donc, dans l'arbre généalogique, Transmissions verticales. Transmissions verticales, si vous voulez. C'est-à-dire que toutes les générations sont touchées. C'est-à-dire que si vous avez un arbre généalogique, d'une famille où il y a une maladie autosomique dominante, dans toutes les générations, vous trouverez des maladies. Sauf si c'est une néo-mutation, en ce moment-là, à partir de cette néo-mutation, toutes les générations suivantes seront touchées. Alors, une situation assez fréquente de ce type-là, c'est par exemple un homme ou une femme hétérozygote qui épouse l'individu normal. On va avoir des enfants qui sont grand A, petit A ou bien petit A, petit A. La moitié des enfants seront malades et l'autre moitié seront sains. On vous dira que dans les réalités autosomiques dominantes, habituellement, la moitié des enfants sont malades. Mais il ne faut pas la prendre comme ça. Il faut la prendre en fonction du génotype des parents. Il ne faut jamais apprendre par cœur une transmission comme ça, parce que ça peut changer en fonction du génotype des parents. On vous dit que c'est un demi. Pourquoi ? Parce que ça, c'est la situation la plus fréquente. C'est la situation la plus fréquente. D'autant plus que les maladies autosomiques dominantes ne s'expriment pas toujours chez l'enfant. On peut avoir 20 ans, normal, on se marie, on fait la fête et quelques années plus tard, on est malade. L'expression n'est pas toujours précoce. Et donc, ils peuvent se marier et avoir des enfants malades. D'accord ? Ce n'est pas comme certaines maladies où l'expression est précoce, ça va là, le malade n'aura pas le temps de se marier ou il sera débile et il ne peut pas se marier type des hommes et 21. Des hommes et 21, il ne peut pas se marier parce qu'il est tellement retardé mental qu'aucune fille ne l'acceptera ou l'inverse, aucun garçon ne l'acceptera. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est les réalités autosomiques dominantes. Alors, il y a deux notions intéressantes ou importantes à retenir dans les réalités autosomiques dominantes. La notion de pénétrance et la notion d'expressivité. On peut vous dire définissez le mot pénétrance ou définissez le mot expressivité. Alors, la pénétrance, par définition, c'est le pourcentage d'individus qui ont un génotype donné, par exemple, qui ont le génotype grand A, qui ont le génotype donné et qui expriment le génotype associé à ce génotype. C'est le pourcentage d'individus qui ont un génotype donné et qui expriment par le phénotype associé à ce génotype. C'est-à-dire, c'est-à-dire, supposons que dans une famille, il y a cinq personnes qui ont le grand A, mais il n'y a que quatre qui sont malades. Il y en a un qui a le grand A mais qui la va exprimer. La pénétrance est égale à 4 sur 5, c'est-à-dire 80%. Alors, vous allez me dire, mais comment ça se fait ? Parce que la pénétrance, le dominant, c'est-à-dire, ça s'exprime, parce que des fois, ce n'est pas toujours, mais des fois, il peut y avoir des interactions entre les gènes qui font qu'un allèle grand A ne s'exprime pas. Ça, c'est l'effet inférgélique et de ce fait, on parle de pénétrance. En pédiatrie, on vous dira telle maladie est dominante autosomique de forte pénétrance ou de pénétrance moyenne ou de telle pénétrance en fonction du taux de pénétrance. Ça, c'est la première notion à retenir. La deuxième notion à retenir, c'est l'expressivité. L'expressivité, c'est-à-dire que l'allèle s'exprime, le porteur de l'allèle grand A est malade, mais l'expression est variable d'un individu à un autre. Le degré de la maladie n'est pas le même. Le tendu de la maladie n'est pas le même. D'accord ? Donc, l'expressivité, c'est le degré d'expression, c'est qualitatif, et la pénétrance, c'est quantitatif, c'est le pourcentage d'individus porteurs d'un génotype qui l'expliquent. Est-ce que vous connaissez les maladies autosomiques dominantes ? La neurofibromatose, oui. La neurofibromatose, c'est une maladie autosomique dominante. Alors, la neurofibromatose, on peut avoir juste une seule tumeur, parce que la neurofibromatose, vous connaissez, c'est des tumeurs qui se développent à partir des cellules de Schwab, autour des axones, des nerfs. Alors, ces tumeurs peuvent être multiples, il peut y avoir une ou deux tumeurs, c'est l'expressivité, c'est l'expression. D'accord ? On peut avoir seulement un urinome, on peut avoir plusieurs. Ça, c'est donc une maladie autosomique dominante. Il y a d'autres maladies autosomiques dominantes. La polyocrystose drénale. Oui, c'est une maladie autosomique dominante. La maladie de Van Riecklinghausen. C'est une maladie autosomique dominante aussi. La choré de Huntington. La choré de Huntington, c'est une maladie autosomique dominante. Voilà, donc, voilà, donc, quelques exemples. Maintenant, la deuxième, c'est la réalité autosomique récessive. Autosomique récessive, maintenant, c'est le petit A qui est l'allèle de la maladie, ce n'est pas le grand A. Le grand A, c'est l'allèle normal qui domine l'allèle petit A qui est l'allèle de la maladie. Alors, quand on est Ganta, Ganta, on est comment ? On est sain. Ganta, petit A, on est sain. Ganta, petit A, aussi, on est sain. Et petit A, petit A, on est malade. Donc, l'allèle s'exprime que lorsqu'il est en double exemplaire. ça, c'est donc la première caractéristique. Donc, l'allèle s'exprime seulement quand il est en état double. Les deux sexes sont également atteints du kif, puisque c'est autosomique. Un enfant atteint, comment sont ses parents ? Un enfant atteint peut avoir deux parents, c'est un mot. C'est deux. Il serait obligatoirement éthérosigote, évidemment. Mais il peut avoir deux individus, deux parents, tout à fait simple, kinolyphiquement. D'accord ? La troisième ou quatrième caractéristique, c'est une réalité qui est fortement influencée par quoi ? Par la consanguinité. Fortement influencée par la consanguinité. Vous connaissez ? Vous savez pourquoi ? Par le calcul des risques, on peut le savoir. On peut savoir quel est le risque dans la descendance en fonction du génotype des parents. Et quand les individus sont apparentés, ils ont un coefficient de consanguinité. et plus le coefficient de consanguinité est élevé, plus le risque est élevé. Et donc, ce n'est pas comme dans l'un couple qui est non apparenté. Ce n'est pas dans votre programme de secours, mais je peux vous donner une idée. En génétique des populations, on considère la fréquence de l'allègue de l'entard petit fait et la fréquence de l'allègue de l'entard qu'est-ce dans une population et P plus Q c'est toujours égal à 1. La fréquence des deux allènes, la somme des fréquences des allènes est toujours égal à 1. Et pour être malade, il faut être petit a, petit a, n'est-ce pas ? Donc la probabilité d'être malade, c'est quoi ? La fréquence de petit a, petit a, c'est Q au carré. Q fois Q. N'est-ce pas ? Puisque petit Q, c'est la fréquence d'allègue petit a. Il faut être petit a et petit a. Donc Q fois qu'à, Q au carré. Ça c'est dans la population générale. Deux individus qui ne sont pas apparentés, ils se marient, ils ont un risque à chaque grossesse de donner un enfant atteint d'une maladie récessive et à l'X, récessive autosomique, une fréquence égale à Q carré. C'est la fréquence qu'on vous donne en pédiatrie ou dans n'importe quel service. On vous dit que la mycoviscidose est fréquente, par exemple, de 1 sur 100 000. 1 sur 100 000 individus. Alors ce 1 sur 100 000 c'est Q carré. Mais lorsqu'on est apparenté, lorsqu'un garçon et une fille sont cousins, le risque n'est pas égal à Q carré. Si on est apparenté, et malheureusement ou heureusement je ne sais pas, en Tunisie il y a 23% des couples qui sont apparentés. Ah, je me tire peut-être plus. R égale Q carré plus Phi PQ. Le risque R est égal à Q carré, c'est-à-dire la fréquence de la population générale, plus le coefficient de consanguinité multiplié par P multiplié par Q. Donc vous voyez que ça augmente. Il y a tout ça qui est en plus par rapport à la population générale et plus le coefficient de consanguinité augmente, plus le risque augmente. Je ne vais pas vous dire comment on calcule le coefficient de consanguinité, on va encore s'éloigner de l'objectif de cette leçon. D'accord ? Donc ça c'est les résultats autosomiques et c'est-ci. La situation la plus fréquente d'un ingénieur c'est un garçon hétérozygote qui se marie à une fille hétérozygote. Tous les deux sont sains phénotypiquement, ils ne savent pas qu'ils sont porteurs de la l'alpeta. Ils se marient et avec beaucoup de chance ils ont un enfant grand A grand A ou bien grand A petit A ou bien petit A grand A et avec beaucoup de malchance ils peuvent avoir un enfant petit A petit A malade. C'est un cas. Le risque est égal à un cas. C'est pour cela qu'on vous dit que dans les maladies autosomiques et c'est-ci le risque est de 25%. Mais il ne faut jamais l'apprendre par cœur. C'est parce que souvent c'est des parents qui sont hétérozygote. Mais les maladies autosomiques et c'est-ci vous en connaissez ? Il y en a beaucoup. En Tunisie il y en a énormément parce que la consanguinité est forte. Mais partout dans le monde il y a environ 3 600 maladies géniques. donc la mycobicidose la thalassinie la zépanocytose la phénylcytonurie plusieurs formes de subtilités la connexion 26 etc. Beaucoup de maladies sont autosomiques et se transmettent selon ce mode. Troisième mode troisième type d'hérédité humaine hérédité codominante. Codominante c'est-à-dire les deux sont dominants A et B disons. Il n'y a pas de grand A il n'y a pas de pouzit A il y a grand A et grand B alors cette fois-ci les allènes sont grand A et grand B les deux sont dominants et les deux s'expriment donc quand on est grand A grand A on est de quel phénotype ? A quand on est grand B grand B on est phénotype B et quand on est grand A et grand B on est du phénotype AB c'est l'exemple type du groupe sanguin le groupe sanguin ABO c'est un groupe codominant sur les chromosomes on a grand A grand A c'est un antigène c'est la montagne du groupe rouge on a l'antigène A sur les deux chromosomes donc on est du groupe A on a l'antigène B sur les deux chromosomes on est du groupe B ou bien on a les deux antigènes A et B on est du groupe AB on voit qu'on dit une fleur rouge qui épouse une fleur blanche et qui donne une fleur rose c'est ça la codominance dans l'espèce humaine il y a le groupe sanguin il y a le groupe sanguin ABO il y a d'autres la codominance c'est pas une hérédité très fréquente on peut passer rapidement alors maintenant l'hérédité liée au sexe oui c'est quoi entre codominant et semi-dominant ? entre codominant et ? semi-dominant semi-dominant c'est peut-être la même chose le mot semi-dominant je ne connais pas et semi-dominant c'est-à-dire dominant au niveau des deux alèques peut-être il n'y a pas une autre hérédité en tout cas il y a dominant il y a les sexes et quand c'est les deux qui dominent ils sont codominants alors l'hérédité liée au sexe maintenant alors l'hérédité liée au sexe c'est-à-dire le chromosome X et le chromosome Y alors le chromosome X c'est l'homme il est grand ça c'est le chromosome X il est grand il est plein de gènes il y a des gènes qui sont tous très importants des gènes qui sont indispensables pour la vie parce que ça cause pour des protéines indispensables pour la vie le deuxième chromosome sexuel c'est le chromosome Y il est tout petit le chromosome Y il est petit et il ne contient pas grand chose on va commencer par l'hérédité liée à l'Y parce que c'est plus simple alors l'hérédité liée à l'Y c'est-à-dire une hérédité qui se transmet à partir du chromosome Y qu'est-ce qui se transmet à partir du chromosome Y ? le chromosome Y qui est avec les garçons qui ont un chromosome Y et donc c'est une hérédité qui se transmet de père en fils de père alors qu'est-ce qui se transmet de père en fils ? que transmet l'homme à son fils ? quel est le caractère que les garçons héritent seulement de leur père ? c'est le fait d'être un garçon c'est le seul d'avoir un appareil génital masculin c'est la seule chose ou presque donc c'est le fait d'être un garçon et c'est le fait de fabriquer des spermatozoïdes mais je vais insister pour dire que ce n'est pas indispensable pour la vie ce n'est pas indispensable pour la vie la preuve, la fille n'a pas de chromosome Y et elle vit si le chromosome Y est indispensable pour la vie la femme n'est pas existée donc le chromosome Y n'est pas indispensable pour la vie et les gènes qui sont sur le chromosome Y ils ont de l'importance mais ils ne sont pas vitaux donc il y a cette... je vais l'agrandir mais il est tout petit mais je vais l'agrandir il est comme ça le chromosome Y c'est le chromosome Y alors le chromosome Y il porte un gène au niveau du bras au haut il s'appelle le gène SRY le gène SRY c'est le gène qui code c'est le principal gène de la différenciation masculine c'est-à-dire si on a le SRY on est un garçon si on n'a pas le gène SRY on est une fille alors on a un embryon qui est indifférencié indifférencié au début au début de la vie embryonnaire pendant 6 semaines ça peut-être que vous le savez pendant 6 semaines l'embryon n'a pas de sexe il n'a pas de sexe on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille en examinant un embryon qui a jusqu'à 6 semaines à partir de la 7ème semaine à partir de la 7ème semaine si on n'a pas le SRY si on n'a pas le SRY on continue l'évolution vers le sexe alors si on a ça c'est un SRY négatif ça c'est un SRY négatif alors si on a le gène SRY donc si on est SRY positif l'évolution se fait dans le sens masculin et ça donne un garçon d'accord il y a une cascade en fait de gènes qui interviennent dans la différenciation mais le gène principal de la différenciation masculine c'est le gène SRY donc j'ai fait ça exprès vous voyez donc si on n'a pas le gène SRY on continue son évolution normale dans le sens féminin la présence du gène SRY permet en quelque sorte une déviation de la différenciation une différenciation donc quelque chose de nouveau et ça donne le sexe masculin il y en a qui disent mais pour s'amuser il y en a qui disent que le garçon c'est une malformation de la fille c'est une anomalie par rapport à une évolution naturelle de l'embryon il y a d'autres qui disent nous sommes tous créés PAM s'il n'y a pas le SRY on évolue obligatoirement dans le sens féminin même si on a un chromosome Y même si on a un chromosome Y s'il n'y a pas ce G supposons qu'on a un chromosome Y supposons qu'on a un chromosome Y SRY négatif on sera quoi ? on sera une fille on aura un cariotype masculin mais on sera une fille c'est ce qu'on appelle les filles XY il y a des filles qui ont le cariotype 46 XY et il y a des garçons qui ont un cariotype 46 XX un garçon 46 XX il a forcément le SRY mais il est où le SRY ? il est sur un chromosome X et la fille qui n'a pas le SRY même avec un chromosome Y ça sera quand même une fille parce qu'il n'a pas le SRY alors vous allez me dire comment le SRY peut aller vers celui X ? c'est au cours de la méiose au cours de la méiose il y a ce qu'on appelle l'appariment le chromosome Y et la séparation c'est toujours comme ça apparemment du chromosome homologue le chromosome Y le chromosome Y et séparation du chromosome homologue alors au moment du chromosome Y il peut y avoir un gène d'un chromosome qui va sur l'autre chromosome et échange mais c'est le même gène en réalité puisque les chromosomes sont homologues donc ça n'apparaît pas dans la méiose habituelle puisque c'est le même gène qui va du chromosome 1 paternel vers le 1 maternel ou du 1 maternel vers le 1 paternel ça ne change rien puisque de toute façon les gènes sont là ici ça change pourquoi ? parce que le X et le Y ne sont pas homologues ils ne sont pas homologues mais ils peuvent s'apparier parce qu'il y a une petite région qui est pseudo-autosomale qui leur permet l'appariment c'est-à-dire le X et le Y ils vont s'apparier par sur toute la longueur du chromosome ça c'est un X voilà et le Y ils vont s'apparier comme ça sur une zone qui est petite pseudo-autosomale qui est la même sur le X et le Y qui permet cet appariment et comme le gène SRY n'est pas loin il est là il peut à l'occasion du chromosome 20 aller sur le X et s'il va sur le X le spermatozoïde qui porte le X avec le SRY s'il féconde d'un ovocyte ça donnera quoi ? ça donnera un garçon malgré que c'est un carité 6 et le chromosome Y restant il sera démuni du SRY s'il féconde si le spermatozoïde féconde est un ovocyte normal ça donnera une fille malgré que le chromosome Y est là mais c'est une fille qui a un seul X donc ça sera comme un syndrome de Turner d'accord ? et l'autre qui est un garçon XX ça sera comme un clin féltaire puisqu'il aura XX plus le SRY d'accord ? on a un problème de fertilité ah oui à chaque fois qu'on a un problème de chromosome sexuel cytogénétique on a un problème de stérilité l'inventaire turnaire homogène mosaïque délétion je vais vous parler de ça tout à l'heure d'accord ? ça c'est l'hérédité liée à les grecs donc c'est une hérédité qui se transmet de père en fils et elle s'occupe essentiellement des caractères sexuels il y a deux peut-être caractères qui sont pseudo-autosomiques qui se transmettent de père en fils vous les connaissez qui ne sont pas de type sexuel il y a des hommes qui ont une touffe de cheveux au niveau des oreilles alors ces hommes-là c'est un jeune qui se trouve sur le chromosome Y qui est transmis de père en fils si un homme a une touffe au niveau des oreilles son fils aura aussi une touffe au niveau des oreilles d'accord ? si un homme n'a pas une touffe au niveau des oreilles son fils n'aura pas et il y a aussi la kératose par les plantaires c'est un caractère qui est porté par le chromosome Y il y a des garçons qui ont une peau très épaisse au niveau de la fond de la main au plan du pied c'est une kératose par les plantaires qui est aussi portée par le chromosome Y il y a certaines maladies il y a une maladie une maladie rétinienne qui est parchée par les grecs mais c'est pas beaucoup très très peu quand même de caractères qui sont pseudo-autosomiques liées au chromosome Y d'accord ? ça c'est les réalités liées au chromosome Y maintenant les réalités liées au chromosome X alors les réalités liées au chromosome X cette fois-ci c'est le chromosome X qui est touché alors cette fois-ci c'est le chromosome X alors je vous ai dit que le chromosome X c'est un chromosome très important beaucoup de maladies sont liées à l'X vous en connaissez vous en connaissez sûrement comme il y a plusieurs gènes sur le chromosome X il y a donc plusieurs maladies qui sont liées à l'X chaque fois que ce gène n'est pas normal alors les réalités je commence par les réalités dominantes liées à l'X dominantes liées à l'X on est X grand A X grand A avec le chromosome X ou bien X grand A ou bien x petit A x ça c'est pour les filles pour les garçons on est X grand A Y ou X petit A ici on est malade grand A grand A ici on est malade grand A Ici, on n'est pas non malade parce que depuis il y a le petit a seulement, le garçon, quand il a le grand a, il est malade, quand il a le petit a, il est sain, parce que c'est dominant. Alors la situation la plus fréquente ici, c'est, je vais vous donner les deux quatre figures. Alors on va prendre une femme malade, x grand a, x petit a, et se marier à un homme normal, x petit a, y. Alors on aura x grand a, x petit a, x grand a, y, x petit a, x petit a, x petit a, x petit a, et x petit a, y. La moitié des filles sont malades, la moitié des garçons sont malades. On va inverser le croisement. On va prendre un homme normal, un homme malade, pardon, un homme malade, x grand a, y, et épouse une femme normale. On a inversé le croisement. Tout à l'heure c'était la femme qui est malade, maintenant c'est l'homme qui est malade. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Toutes les filles sont malades, et tous les garçons seront... C'est pour cela qu'on vous dira, sans le savoir en détail, on vous le dira, que les maladies dominantes liées à l'X touchent préférentiellement les filles. Les maladies dominantes liées à l'X touchent préférentiellement les filles, parce que c'est les situations cliniques les plus fréquentes. C'est vrai, hein, l'hérédité dominante et à l'X, elle est, on se voit surtout chez les filles. Il y a certains retards mentaux qui se voient plus chez la fille que chez le garçon, beaucoup plus chez la fille que chez le garçon, qui sont plus de caractère dominant d'Ira. Mais ce n'est pas l'hérédité la plus fréquente. Alors la plus fréquente, c'est l'hérédité récessive liée à l'X. Alors c'est là où vous allez trouver beaucoup de maladies que vous connaissez. Alors récessive, je peux dépasser. Alors récessive liée à l'X, c'est-à-dire, cette fois-ci, c'est le petit A qui s'exprime. C'est le petit A qui s'exprime. Alors dans ce cas, on est comment ici ? On est sain, ici aussi, ici on est malade. Et là, on est sain avec le grand A et malade avec le petit A. Alors la situation la plus fréquente dans l'hérédité récessive liée à l'X, c'est celle-là. Donc un homme, un homme normal, qui épouse une femme hétérosigone, conductrice. On dit qu'elle est conductrice. Ça, c'est la situation la plus fréquente. Ils sont contents parce qu'ils se marient, mais ils ne savent pas que l'un d'eux a un problème qui va apparaître dans la dépendance. Mais ils sont tous les deux phénoménal typiquement normaux. Alors, on va avoir X grand A, X grand A, X grand A, X petit A. Toutes les filles sont normales, phénoménal typiquement. Alors que les garçons, ils sont X grand A, Y, ou bien X grand A, Y. Donc la moitié des garçons sont malades. On vous dira en clinique que l'hérédité récessive liée à l'X se voit chez les garçons. Théoriquement, elle peut se voir chez la fille. Mais pratiquement, comme c'est la situation, pratiquement la seule situation visible en clinique, ce pourcentage ne se voit que chez les garçons. Si, par exemple, vous aviez un garçon malade qui pose une femme conductrice, vous pouvez avoir une fille X put A, X put A. Mais c'est des situations qui sont pratiquement inexistantes. C'est des maladies souvent assez graves, les maladies récidives liées à l'X. L'exemple que vous connaissez, tout le monde connaît, c'est la myopathie. La myopathie de Duchesne. La myopathie de Duchesne, c'est une maladie récidive liée à l'X très handicapante. L'enfant, le garçon, il est apparemment normal. Et au bout de quelques années, quand il est enfant, il commence à avoir des problèmes musculaires. Et quand il a l'âge de 12-15 ans, pratiquement, il est obligé de se mettre en... Il ne peut plus marcher. Donc, il est sur une chaise roulante. Et après, quand les muscles du diaphragme ne fonctionnent plus, ils meurent. Ils meurent en général vers l'âge de 20 ans. C'est des maladies graves. Et c'est des maladies récissives liées à l'X. Malheureusement, si on ne connaît pas le génotype des parents, on ne peut pas savoir si un couple va donner ou pas un enfant atteint de myopathie de Duchesne. Maintenant, comme on connaît le gène, on peut faire le diagnostic pré-natal et on peut prévenir la naissance d'enfants atteints de ce type de maladie. Donc, on ne peut pas faire le diagnostic pré-natal.